C'est une occasion exceptionnelle pour un ministre de la Culture de lancer un projet d'éducation. J'en suis d'autant plus fier que je le fais avec des collègues estimés du ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civile. Mesdames et Messieurs, cet exemple de synergie éterinstitutionnelle prend beaucoup de sens aujourd'hui parce qu'il montre comment le Président de la République, Son Excellence M. Michel-Joseph Mandelli, le Premier ministre, le chef du gouvernement, M. Laurent Salmano Ramotte, ont su instaurer une ambiance de travail, exprimer un nouveau leadership qui permet au gouvernement uni dans la recherche où il y a l'aide de notre population et combien ce leadership est soucieux de créer et de maintenir une cohésion entre les institutions pour des interventions plus optimales et surtout pérennes. Il s'agit cette fois-ci de travailler au renforcement de la qualité de l'éducation donnée aux jeunes du système scolaire et parascolaire en appuyant le programme artistique déjà inscrit dans le curriculum et en renforçant la composante culturel des contenus enseignés. L'action de ce projet s'exercera à la fois dans le cadre des programmes en application dans nos écoles mais aussi dans un programme extrascolaire. Il vise à côté des jeunes de compétences artistiques et de moyens d'interprétation de notre patrimoine culturel à les entraîner à la pratique de la création et de la construction commune. Ce projet, dont je veux rappeler, s'inscrit en droite ligne des axes d'intervention de l'action gouvernementale inspiré par la promesse de son Excellence Président Michel-Joseph Manthéry de faire de l'éducation un des principaux programmes de son modèle. Nous croyons qu'il est utile maintenant de rappeler que le lancement de ce programme n'est pas la première activité qui a été lancée ou mise en œuvre pour venir appuyer et traduire cette volonté politique forte du Président de la République de faire de l'éducation un pilier majeur de son tribunal. Soufflez que je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, seulement deux mois, le Président de la République et le gouvernement avaient lancé le projet Institut National de Musique d'Haïti, l'INAMU, qui a pour vocation de participer dans la cohésion sociale recherchée en allant recueillir, retrouver les enfants abandonnés, on pourrait dire par nous tous ceux qui se retrouvent dans la rue, pour leur offrir un cadre d'éducation, non pas une forme d'assistanat, mais un processus de formation par l'art, par la musique, dans ce cadre-ci, qui puisse leur permettre de se réconcilier avec l'être qu'ils sont, s'assumer et participer dans le développement social, politique et économique de notre pays. Mesdames et Messieurs, On a souvent dit que la fidélité à une promesse est une pratique vertueuse. Les statistiques m'ont déjà prouvé combien le nombre de scolarisés de notre pays a augmenté de façon spectaculaire. Cette tendance positive va encore s'accentuer cette année et encore les années suivantes. C'est une performance extraordinaire qu'il faut reconnaître et soutenir, mais il ne suffit pas seulement de soutenir. Il faut appuyer, encadrer, participer en faisant des actions concrètes qui permettent à chacun de nos enfants de pouvoir se reconnaître dans un développement qui favorise leur épanouissement en tant que citoyen de l'humain. Ce projet a fait aussi suite aux recommandations des Assises nationales de la culture tenues en juillet 2011. Il répond donc à vos attentes et c'est pour cela que je pourrais me passer de vous inviter, Mesdames et Messieurs, à soutenir ce dévore parce que nous en sommes persuadés qu'il est déjà acquis. Ceux et celles qui avaient 20 ans dans les années 60, 70, se souviennent encore de l'extraordinaire explosion de notre musique et de notre peinture sans parler de la danse et de l'artisanat sur la scène nationale et internationale. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous devions cette explosion au programme d'éducation artistique dans les écoles, aux fanfares et aux différents ateliers d'art que fréquentaient les jeunes. En lançant ce projet, nous voulons non pas retourner en arrière parce que notre avenir n'est pas derrière, non, mais cependant, réinstituer les programmes en intégrant encore plus fortement les éléments de notre patrimoine culturel dans les enseignements des matières classiques et en systématisant dans et hors de l'école les pratiques artistiques pour faire mieux, renforcer la fierté des trahiciens et reconquérir en les élargissant les marchés artistiques internes et externes. Car nous n'allons jamais rater une occasion pour le faire, pour le dire, pour le clamer que le secteur culturel peut contribuer de manière significative et très fortement à la prospérité de notre pays, peut participer très fortement d'une manière significative à la comptabilité nationale parce que ce secteur a la capacité de produire des richesses nouvelles. Or, il ne peut pas y avoir de développement sans création de richesses nouvelles de manière constante. Pour ce faire, un comité de gestion du projet constitué d'un membre des trois ministères sera monté bientôt et suivi par un comité de pilotage formé des trois titulaires de ces institutions et de deux membres de la société civile dont l'intérêt pour la matière est nationalement et généralement reconnu. Déjà, une étude d'évaluation de l'éducation culturelle et artistique dans le système scolaire et parascolaire est lancée. Les résultats de cette étude permettront d'arrêter les meilleures stratégies pour que, dans un temps relativement court, parce qu'il va falloir faire vite, et bien, nous puissions jouer des effets positifs de ce programme. Nous rêvons déjà de compétitions interscolaires dans la dramatique, dans la plastique, dans la danse, et pourquoi pas, à l'instar des compétitions sportives. Ce rêve est à notre portée et nous allons, ensemble, avec votre concours, le transformer en réalité. C'est sur ces mots que j'ai le grand honneur de déclarer lancé le projet d'éducation culturelle et artistique dans le système scolaire et parascolaire haïtien. Sous-titrage ST' 501